Tu peux être présenté ? Ouais, alors je m'appelle Charles Ariel. Mon travail c'est d'aider les gens à reprendre du pouvoir sur leur vie et je fais ça en leur permettant de rebrancher leur putain de note. C'est quoi jouer sa putain de note ? C'est reconnecter avec sa partie authentique, celle qui s'exprimait spontanément quand on était enfant et qui nous donnait naturellement de l'énergie, de la confiance et du kiff. Pourquoi on s'est déconnecté de cette partie ? Bah parce que tout un tas de conditionnements qui sont devenus inconscients maintenant se sont empilés comme les couches d'un oignon et nous ont poussé à censurer notre note. Et c'est là que tout un tas de symptômes ont commencé à apparaître. De l'angoisse, de la fatigue, du manque de motivation, procrastination, de la dépression. Parce qu'en fait quand tu prends le chemin de la normalité, la vie va naturellement créer des symptômes pour te ramener sur le chemin de ton authenticité. Le problème c'est que 98% des démarches qui sont proposées dans l'accompagnement visent qu'à une seule chose c'est traiter les symptômes sans aller à la cause profonde du problème. Quand tu rebranches ta putain de note, tout un tas de blocages disparaissent automatiquement et ta vie change de manière durable. Trois leçons tirées de mon chaos intérieur de ces quatre derniers mois. Je m'excuse par avance du bruit de fond que tu vas entendre pendant ce podcast parce que je suis en voiture et un peu comme à mon habitude je prends l'inspiration en vol et je préfère te faire un épisode du podcast où j'ai un très fort niveau d'inspiration quitte à ce que la qualité sonore soit moins bien que d'attendre que mon niveau d'inspiration ait baissé et puis avec un son parfait. Ces quatre derniers mois ont été, je pense que challengeant, ce serait vraiment ridicule comme mot par rapport à ce que j'ai réellement vécu. Chaotique, j'ai été vraiment en chantier intérieur. On a tous, je pense, vécu des périodes de vie où c'est un vrai virage de vie, c'est une vraie transition et souvent les transitions, enfin souvent, en tout cas parfois, elles peuvent être extrêmement douloureuses, souffrantes. Et c'est la déconstruction totale pour pouvoir ensuite reconstruire. Donc j'ai vécu une période comme ça pendant quatre mois. Et oui aussi parce que ce n'est pas parce que je suis coach que je n'ai pas des challenges à relever, que je n'ai pas des chantiers intérieurs dans ma vie. Et j'ai même envie de dire, ce n'est pas parce que quelqu'un des chantiers intérieurs qui ne peut pas accompagner les gens. C'est marrant, je me rends compte qu'en même temps que je dis ça, je me le dis à moi. Parce que forcément, quand tu es coach, tu as toujours un peu ce truc de, ben ouais, mais est-ce que je peux t'accompagner si moi à l'intérieur j'ai des problèmes ou si je vais moins bien ? En fait, oui, grave que tu peux. Ça va juste être différent. Bref. Donc quatre mois de chantier intérieur. Sans hésitation, les quatre mois les plus douloureux de ma vie. Et j'en ai tiré plus que trois leçons, mais en tout cas, trois leçons principales. J'étais à la salle de sport tout à l'heure et je réfléchissais à, ben, qu'est-ce que j'en tire ? En fait, c'est venu d'une chanson. J'étais avec mes écouteurs à la salle de sport et il y avait une chanson avec un... Voilà, l'atmosphère de la chanson m'a fait un peu monter des larmes, mais pas des larmes de tristesse, des larmes qui disaient, putain, mais aujourd'hui, je suis en train de me rendre compte que ces quatre mois, ça a été une des plus grandes bénédictions de ma vie, voire la plus grande bénédiction de ma vie. Et en commençant à me rendre compte de ça, j'étais déjà en train d'en prendre conscience depuis quelques semaines, mais là, c'était vraiment vécu. Je me suis dit, ok, ben, du coup, qu'est-ce que t'en tires de cette expérience-là ? Et puis après, je pense que je te raconterai l'expérience que j'ai vécue. La première, c'est que rien n'est plus fort que toi et que tu ne pourras jamais vivre quelque chose que tu n'es pas capable d'encaisser. Encaisser, ce n'est pas le bon mot parce que justement, tu vas voir que le message que je prends n'est surtout pas d'encaisser les choses ou d'être en mode résistance ou d'être en mode du guerrier et que ça, ça t'amène juste à plus de souffrance et de lutte envers toi. Mais en tout cas, la vie ne t'apportera jamais quelque chose que tu n'es pas en mesure de vivre. Ce n'est pas possible. Il n'y a jamais quelqu'un qui est mort de, ah ben non, il a vécu ce truc-là et du coup, c'était trop intense émotionnellement et du coup, il est mort. Il a vécu... Je ne sais pas, il s'est fait larguer par sa copine et du coup, il est mort parce que c'était trop intense émotionnellement. Oui, tu peux avoir un AVC ou quoi et dans ce cas-là, c'est parce qu'il y a des dysfonctionnements physiologiques à la base et voilà, une certaine intensité émotionnelle peut, dans certains cas, avoir une relation avec le fait que c'est plus fort que toi et que concrètement, tu décèdes mais le reste du temps, tu ne vivras jamais quelque chose qui est plus fort que toi. Et souvent, ça, tu ne le vois pas en fait quand tu es dans ta période, quand tu es dans ta période de down, quand tu es dans ta période difficile où tu as l'impression que tout est noir autour de toi, où tu as l'impression que en fait, tu ne vas jamais te relever, que tu es au fond du trou et en fait, tu as l'impression que ça, ça va durer et durer et durer et durer. Et en fait, la leçon que je tire de ça, et je l'avais déjà tiré, mais ce n'est pas parce que tu vis le truc une fois et que tu le sais intellectuellement ou même que tu le comprends, mais voilà, ça fait toujours du bien de le revivre, qu'en fait, ça a été les quatre mois les plus difficiles de ma vie et en fait, je suis toujours debout. Et tu vas comprendre dans ma deuxième leçon, c'est que je ne suis pas seulement toujours debout, c'est que j'ai l'impression d'être juste dix fois plus puissant qu'avant ces événements-là. Dix fois plus puissant. et que non seulement ça n'a pas été plus fort que moi, mais que ça m'a fait découvrir la profondeur, la vastitude de ma puissance intérieure. Donc première leçon, je ne sais pas dans quelle période tu es en ce moment dans ta vie, mais peu importe ce que tu rencontres, peu importe ce que tu traverses, un deuil, une perte d'emploi, une séparation, un divorce, un problème de santé ou je ne sais quoi. Il n'y aura rien qui sera plus fort que toi et tout n'est que temporaire, tout est amené à changer et c'est la même chose d'ailleurs pour tes périodes de up. Et de toute façon, tu es plus fort que ça. Et tu sais que quand tu te regarderas en arrière dans un mois, six mois, deux ans, quatre ans, tu te diras « Waouh, mais en fait, oui, je pouvais le vivre. » Ma deuxième leçon, je suis obligé de reprendre, je vais noter les trois points, voilà. Ma deuxième leçon de cette période, c'est que ta souffrance, c'est ta résistance au changement et que ta résistance au changement, c'est la durée que tu prends pour voir que ce qui t'est arrivé est parfait. Je répète, ta souffrance, c'est ta résistance au changement et ta résistance au changement, c'est juste la durée qu'il te faut pour te rendre compte que ce qui t'est arrivé est parfait. En fait, ce qui va créer de la souffrance, ce n'est pas la situation en elle-même. Ce qui va créer de la souffrance, c'est ta résistance à cette situation. Encore une fois, tu peux prendre un deuil, une séparation ou n'importe quel autre événement. L'événement lui-même va pouvoir t'amener de la douleur. Mais la douleur, c'est très différent de la souffrance. La douleur, c'est... C'est... C'est ce que peuvent générer certains événements où quasi instantanément, tu vas ressentir de la douleur physique. C'est corporel, c'est viscéral, c'est... Voilà. La souffrance, c'est l'attachement que tu mets à cette douleur. C'est la résistance que tu mets au changement. C'est la période pendant laquelle tu vas rester attaché à la situation d'avant et ne pas vouloir t'en détacher pour aller vers la situation de maintenant. C'est ton attachement à la situation passée et ton refus de vivre la situation présente. Donc, si tu es en train de vivre une séparation, eh bien, tu vas pouvoir vivre la douleur d'une séparation. C'est-à-dire, je ne sais pas, je me fais quitter, eh bien, en fait, c'est douloureux. C'est douloureux, ça fait mal parce que j'aimais passer du temps avec la personne parce que j'avais des sentiments profonds, parce que je suis déçu, parce que tout un tas de choses et bien sûr que la douleur, c'est humain, il ne s'agit pas de supprimer la douleur. Par contre, par contre, on est des champions du monde pour ajouter à cette douleur tout un tas de souffrances psychologiques et d'attachements psychologiques à la situation passée et c'est ça qui va générer de la souffrance. c'est de ne pas accepter si je reprends l'exemple de la séparation que ça y est, en fait, la séparation, elle est effective, je ne suis plus en couple avec cette personne et je fais le deuil de cette relation passée. et tu peux soit faire le deuil de cette relation passée rapidement, soit tu peux passer six mois, un an, cinq ans, il y a certaines personnes où c'est plus que ça, à, dans un coin de leur tête, dans un coin de leur cœur, dans un coin de leur esprit, ils sont toujours attachés à cette relation et n'ont pas fait le deuil, ils ne veulent pas encore faire face à cette réalité que c'est fini, c'est fini. Et, et du coup, c'est douloureux, justement, de faire ce deuil-là, mais c'est plus souffrant. Et du coup, ce que je te disais, ma deuxième leçon, et ça, c'est aussi quelque chose dont j'avais conscience depuis longtemps, mais que j'ai vécu fois mille, donc, c'est que ta souffrance vient de ta résistance au changement et que ta résistance au changement c'est la durée que tu prends à te rendre compte que tout ce que tu as vécu était parfait. C'est-à-dire que la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que il va y avoir un changement dans ta vie et puis tu vas te mettre à fantasmer la situation passée. On reste sur l'exemple du couple. En fait, tu vas te mettre à te dire « Waouh, mais c'était tellement formidable cette relation avec cette personne et puis ton cerveau va t'envoyer tous les films des bons moments, des beaux moments, les moments où tu as ri, les moments où tu étais en joie, les moments où il y avait de l'amour, les moments où il y avait de la tendresse. Il va avoir une attention sélective sur ces moments et il va totalement être aveugle à toutes les fois où tu t'engueulais avec la personne ou je ne sais pas, vous étiez distant ou c'était froid ou vous vous ennuyez ou voilà. Il va devenir hyper conscient de tout le positif et totalement inconscient du négatif. Donc, il va créer un fantasme de relation passée alors que pendant la relation, tu vois, il était conscient des deux côtés, il était conscient que ouais, j'aime cette personne, il y a des trucs super, puis aussi il y a des trucs un peu moins cool. Et là, avec ce changement de situation, il va devenir conscient du positif, inconscient du négatif. Et donc, forcément, comme il a créé un fantasme et que sa réalité, elle, du changement, elle est avec du plus et du moins, il va refuser cette nouvelle réalité et c'est ce qui va créer de la souffrance. Qu'est-ce que je voulais rajouter à ça ? Ouais, c'est une phrase qui va sûrement te challenger quand je dis que ta résistance au changement, c'est la durée que tu prends pour voir que ce qui t'est arrivé est parfait. Peu importe ce qui va t'arriver, en fait, c'est parfait pour toi. Et je sais que ça t'est déjà arrivé. Une situation où, en fait, t'as considéré comme dramatique sur le moment et puis, au fur et à mesure, des jours, des mois, des semaines, des années, à la fin, tu t'es dit c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver, en fait. Donc, pareil, tu te fais quitter les trois premières semaines, c'était l'homme ou la femme de ma vie, la relation était toute rose et maintenant, je vais être malheureux, je ne sais pas quoi. Et puis, trois mois après, c'est... Je suis toujours un peu dévasté et tout. Et bon, en même temps, je vois que, voilà, il y a des petits avantages quand même. J'ai eu ma vie de célibataire, je ne l'avais pas vécue et puis, je me rends compte aussi de certains traits de la personne qui ne me convenaient pas et puis, ça m'a permis de rencontrer telle et telle personne, le fait de me séparer parce que j'étais un peu trop enfermé dans mon couple. Et tu vas toujours être en souffrance mais tu vas commencer à avoir quelques avantages, à avoir une vision plus ouverte. Et puis, trois ans après, tu vas te dire « Waouh, mais en fait, heureusement que je me suis séparé de cette personne. J'ai vécu des super moments mais par contre, en fait, ce n'était pas la personne qui me fallait et puis, je m'étais menti sur ce truc-là. Et puis, aujourd'hui, grâce à la séparation, ça m'a permis de me donner le cran pour changer de boulot parce que je n'avais plus rien à perdre et puis, la vie que j'ai aujourd'hui, c'est en partie grâce à cette séparation. Et la situation est la même, c'est qu'il y a eu une séparation. Ce qui a changé, c'est ton regard sur la situation. Ce qui a changé, c'est que tu es devenu autant conscient des inconvénients que des avantages et que donc, tu as rééquilibré ta perception de la situation et que donc, juste, tu as de la gratitude pour ce qui s'est passé et tu n'es pas dans des regrets, dans des remords, dans de l'attachement puisque tu n'as plus besoin de t'attacher à la situation passée puisque tu as vu que de toute façon, elle avait autant d'avantages que d'inconvénients. Et ça va peut-être créer de la résistance chez toi en mode non, non, mais attends, tu es en train de dire Charles que tout est parfait donc ça veut dire que si je perds mes parents par exemple, si mes parents meurent, c'est parfait quoi. Je ne sais pas dans laquelle direction j'aborde ce truc-là parce que c'est difficile sans risquer d'être mal interprété de traiter ce sujet-là en deux ou trois minutes sur un podcast mais je t'invite juste à voir deux choses. La première, c'est que chaque situation comporte du positif et du négatif et la deuxième, c'est que ce n'est pas parce que tu vois les avantages que ça nie les inconvénients. Ce n'est pas parce que tu vois qu'il y a eu des avantages à ce que quelqu'un meure dans ton entourage que ça nie les inconvénients. Et il ne s'agit pas de faire un concours entre est-ce qu'il y a plus d'avantages ou plus d'inconvénients, c'est juste ok, vois les inconvénients, tout ce que ça t'apporte, vois comment ça a été douloureux de perdre cette personne, vois comment la personne te manque au quotidien, vois comment il y a tel et tel truc que tu ne peux plus faire avec elle et que tu aurais aimé lui partager et que si et que ça. Et vois aussi que ça a révolutionné par exemple la manière de voir ta vie et que maintenant, tu es beaucoup plus conscient de la valeur des gens et que tu profites de chaque moment avec les gens parce que tu as été au contact de la mort et tu sais que ça peut s'arrêter à tout moment. Et que donc, ta chérie ou tes amis ou ta famille, maintenant quand tu les vois, tu sais que ce n'est pas éternel et tu sais que chaque moment que tu vas passer avec eux, tu vas en profiter parce que ton regard a changé. Et tu pourrais lister comme ça tout un tas d'autres avantages qui ne nieraient pas les inconvénients que ça. Je suis en train de me poser la question est-ce que je te partage la troisième leçon ou est-ce que ou est-ce que je te le partage dans un... Je pense que je vais m'arrêter là. Le podcast fait déjà 14 minutes donc je vais m'arrêter là et puis je te partagerai ma troisième leçon. Et je te raconterai aussi dans le prochain podcast. Je fais un petit teaser exactement quelle situation j'ai vécu qui a fait que ça a été le chaos pour moi pendant ces quatre derniers mois. Je te dis à très vite on se retrouve dans le prochain podcast. Dans le cas où tu voudrais aller plus en profondeur j'ai décidé de mettre à disposition gratuitement ma dernière conférence qui s'appelle les 5 étapes pour réapprendre à jouer ta putain de notes. Tout simplement c'est la conférence la plus complète que j'ai faite jusqu'ici et qui va te donner les 5 étapes concrètes par lesquelles passer si jamais tu veux te transformer en profondeur et vivre une vie remplie de kiff et ça de manière durable. Donc tout simple si tu veux obtenir la conférence tu cliques sur le lien que tu vas trouver dans la description de cet épisode. D'ici là je te souhaite de jouer ta putain de notes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada